C'est tous les jours de Manche. Et oui, c'est tous les jours de Manche, même les jours de deuil. Good morning, cher Arnaud. Arnaud de Manche, l'actualité évidemment dominée par le décès de la reine d'Angleterre. Oui, ben voilà, on avait déjà une pénurie de moutarde, une pénurie de pépiteaux. Maintenant, on a une pénurie de reine d'Angleterre. Ça commence à faire beaucoup. Désolé pour ceux qui regardaient la série The Crown, on ne voulait pas vous spoiler. Mais voilà, à la fin, elle meurt. On va être honnête, c'est une demi-surprise. Les nécrologies de la reine étaient quand même prêtes depuis 20 ans. Même les mecs qui ont rédigé les nécros sont eux-mêmes morts depuis 5 ans. Mais c'est un événement. On n'a pas vraiment de point de comparaison, nous, Français. Le plus proche qu'on est, ça va être quoi ? Chirac ? Mais même pas. C'est-à-dire 12 ans au pouvoir et quand il est mort, la presse n'a parlé que deux trucs. Il aimait bien bouffer et elle était marrante, sa marionnette le guignol. Que de ça ! 12 ans au pouvoir, que ça. Elisabeth, pardon, elle a connu Churchill, aidé à la victoire contre les nazis, reçu la sainte onction, régné sur 15 pays et réhabilité les couleurs fluo. On est sur un autre niveau. Sur les couleurs notamment. C'est donc Charles, le nouveau roi. Oui, c'est même par ça que j'ai appris la nouvelle. Moi, c'est un copain ici qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Voilà, Charles va prendre le pouvoir. » J'ai paniqué, mais je dis « Ah bon, Apolline est virée ! » Il est discret, mais il sait se placer. Méfiez-vous de lui, Apolline. Donc non, on parlait du prince Charles qui devient roi. Et ça doit faire bizarre. Dans la même journée, perdre sa maman et devenir roi. C'est-à-dire qu'en même temps, il devait être triste. Et en même temps, 73 ans d'attente. C'est long de mariner 73 ans. C'est vraiment le mec qui a acheté une maison en viagé à Jeanne Calment. Mais au moins, la couronne britannique est entre de bonnes mains. Le mec a quand même fait 73 ans de stage. Je pense qu'il est prêt. Je ne veux pas être pessimiste. Par contre, ça m'étonnerait qu'il batte la longueur du règne de sa mère. C'est fou quand même. Le mec va commencer son premier job 8 ans après avoir atteint l'âge de la retraite. La vie de roi, c'est quand même assez cruel par moment. Le jour où ta mère meurt, tu dois commencer un nouveau boulot. Et la première mission que tu as, c'est enterrer sa mère. C'est horrible. On dirait un rite initiatique pour rentrer dans un gang de narco-trafiquants mexicains. Une autre série télé, celle-là. C'est préventable. En dehors de Charles, toute la famille royale se réunit précipitamment hier à Balmoral pour rendre hommage à la souveraine. Oui, la reine est morte à Balmoral. Et effectivement, d'ailleurs, en Angleterre, il est Balmoral. Ouais, on est sur Ré-Ré-Chanson aussi un peu de temps en temps. Ouais, on y va ! J'ai bossé toute la nuit, moi, pour sortir 7 minutes sur la reine d'Angleterre. Donc, tout le monde était là, on l'a dit. Le prince William, le prince Harry, le prince Andrew aussi, malgré la relation plutôt compliquée qu'il avait dernièrement avec sa mère depuis l'affaire Epstein. Vous voyez, les filles, tout ça. Mais là, il a abandonné tout ce qu'il faisait tout de suite pour partir. Il a dit à sa meuf « Désolée, je dois aller voir maman. Je t'appelle une babysitter. Je te mets un DVD de la Reine des Neiges. Et à 9h, tu vas te coucher. » Elisabeth de Arnaud, c'est un règne exceptionnel. Le monde entier est bouleversé. Ouais, quel règne ! Elle aura tout connu. Elle aura travaillé avec des gens qui allaient de Winston Churchill à François Hollande. Elle aura fait tout l'arc-en-ciel en matière de charisme. Quelle vie, quoi ! Que d'émotions ! Moi, j'ai revu des images de toute la vie d'Elisabeth II hier. Eh bien, c'est vrai que j'avais un peu les yeux qui piquaient. Voilà. Beaucoup d'émotions. Tout ce fluo. Oh, le fluo partout. J'avais les rétines en feu. Et puis, ce que les gens retiennent, c'est son rôle lors de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Je ne sais pas si vous saviez, mais pendant la guerre, c'était le rationnement. On mangeait des trucs très basiques. Eh bien, la reine s'est astreinte au même régime que ses sujets. Juste du pain, un oeuf. Eh bien, elle n'a jamais aussi bien mangé en Angleterre que pendant cette période. Les Français sont touchés, Arnaud, par ce décès, on le sent. Oui, alors que des rois qui meurent, on a l'habitude. Nous, on les décapite nous-mêmes, c'est vous dire. Mais Elisabeth, c'est quelqu'un qu'on respectait parce qu'on sentait qu'elle savait que l'institution dépassait sa personne. Et en France, nous, on a décapité des rois pour se retrouver avec des présidents qui se prennent pour Louis XIV ou pour Jupiter. Enfin, il y avait moins de vanité dans la reine d'Angleterre que dans tous les présidents français réunis. Mais oui, on est un peu triste en France. Pour vous dire, quand on a perdu tous les Anglais d'un coup avec le Brexit, ça nous a fait moins de peine que de perdre la reine d'Angleterre toute seule. On se chicane un peu avec les Anglais, c'est normal. Mais on pense à vous. To all our British friends, we thank you all our thoughts. Hello to Charles and goodbye to Elisabeth. You say goodbye and die.